Salut tout le monde, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo thématique. Aujourd'hui on va parler gommage, exfoliation, peeling, dermabrasion, toutes les techniques qu'on peut utiliser soit à la maison, soit chez un professionnel pour avoir une exfoliation, pour avoir une peau beaucoup plus jolie, beaucoup plus jeune. Et croyez-moi, c'est un anti-âge qui est très très efficace, donc je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un gommage ? C'est tout simplement une étape qui consiste à aider la peau à se renouveler plus vite. On va lui apporter soit un effet mécanique, soit un produit chimique qui va venir éliminer en fait une première couche superficielle de la peau. Pour laisser place tout simplement à une peau neuve, une peau beaucoup plus jolie, une peau plus jeune. Cette étape de soin là, elle est souvent négligée, mais elle est très importante parce que vous aurez beau avoir une routine de soin hyper complexe, hyper technique, très pointue sur des actifs ou très très complète en termes de nombre de produits, si vous ne faites pas des gommages régulièrement et si vous ne nettoyez pas votre peau en profondeur à l'aide de produits gommants, vos soins ne seront pas du tout efficaces. Donc cette étape là, elle est vraiment très très importante. Elle est faite vraiment pour tous les types de peau. Vous avez différents produits qui peuvent aller vraiment à tous les types de peau, à tout âge. Elle est faite déjà pour un effet anti-âge parce qu'on va renouveler la peau constamment une fois par semaine. Ça fait vraiment du bien à la peau. Deuxièmement, elle va agir sur les pores, sur les irrégularités du teint. Donc vraiment, si vous avez une peau sensible ou si vous avez un peu peur d'utiliser ce genre de produit là, n'ayez pas peur. Vous avez vraiment votre produit qui sera adapté dans telle ou telle marque. Il faut vraiment être curieux. Il faut chercher. Il faut tester. Il faut partir à la découverte vraiment de toutes les marques. Et il faut également regarder mes vidéos parce que dans mes vidéos, je vous montre des petites astuces. Et surtout, je vais aborder aujourd'hui vraiment tous les gommages principaux qu'on peut faire soit chez un professionnel, soit à la maison. Et on va commencer tout de suite par les techniques qu'on peut trouver chez les professionnels. Donc la première que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est le peeling. Alors on peut faire soit des peelings à la maison, mais les concentrations seront beaucoup plus faibles parce qu'il y a quand même un risque. Soit un peeling chez un professionnel. Donc il faut savoir qu'un peeling chez un professionnel, ça peut aller de 500 euros si vous le faites localement, si vous avez une tâche. Je vais vous expliquer après dans quel cas on peut faire un peeling. Mais 500 euros si c'est vraiment localement et ça peut aller de 4000 à 5000 euros selon les endroits où vous allez, selon les régions où vous vous trouvez. On peut aller de 4000 à 5000 euros pour le visage complet. Donc vraiment réfléchissez, renseignez-vous avant de vous lancer dans un peeling chez un professionnel. En général, on va de 20 à 70% au niveau des AHA. Donc ce sont les acides de fruits utilisés pour aider la peau à se renouveler plus vite et avoir une action sur la couche superficielle de la peau. Et en fait, ce produit-là va agir un temps. Il va être retiré et ensuite votre peau va faire le travail toute seule. C'est-à-dire qu'elle va passer par différentes étapes. Donc dites-vous qu'après un peeling, vous n'avez pas forcément à avoir la peau resplendissante. La peau va vraiment agir. Donc elle va agir différemment. Vous allez avoir des rougeurs, vous allez avoir des plaques, vous allez des squamers, vous allez avoir des plaques de sécheresse. Et tout ça, en fait, ça fait partie du processus de renouvellement cellulaire. Donc la peau va passer par différentes étapes pour laisser place justement à une peau beaucoup plus saine, beaucoup plus jolie et une peau neuve. Donc surtout, si vous vous lancez dans des peelings, faites-le plutôt l'hiver parce qu'il faut faire très 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 attention au soleil. Étant donné qu'il y a une photosensibilité qui va se créer parce que votre peau, elle ne va pas être à vif. Mais on va lui retirer déjà une première couche qui la protégeait et les acides de fruits ont tendance à être photosensibilisants. Donc surtout, surtout, n'allez pas au soleil ou mettez vraiment un indice 50. Évitez le soleil ou faites-le l'hiver, c'est encore mieux. Les personnes qui font le plus souvent des peelings, ce sont des personnes soit qui ont des tâches, soit qui ont un problème d'épaisseur de peau. C'est-à-dire qu'elles ont les pores dilatés, elles ont une peau très très grasse. Elles veulent vraiment agir sur la finesse de leur peau, avoir un teint beaucoup plus régulier, des pores beaucoup plus resserrés. Soit parce qu'elles ont un teint très très terne, parce qu'elles sont fumeuses. Selon l'endroit où vous vivez aussi, vous pouvez avoir une peau beaucoup plus terne si vous n'avez pas trop de soleil, si vous avez souvent un temps gris. La vitamine D est très importante au niveau de la peau parce qu'elle permet d'avoir une bonne mine. Et ça permet d'avoir des couleurs au niveau de la peau, donc ça c'est important aussi. Et on va également agir bien évidemment sur les ridules et sur les rides, donc sur les signes de l'âge, étant donné qu'on va retirer une couche superficielle de la peau. On va laisser place, comme je le dis depuis tout à l'heure, à une peau beaucoup plus jeune, une peau neuve. Donc on va vraiment agir sur la profondeur des rides et sur l'apparence des ridules et des rides qu'on peut avoir sur le visage. Ensuite, la deuxième technique la plus utilisée chez les professionnels, c'est la dermabrasion. Sachez que c'est une séance qui dure entre 30 et 45 minutes et qui peut aller de 600 jusqu'à 900 euros selon l'endroit et selon les techniques utilisées. La plupart du temps, on fait une dermabrasion avec une brosse ou en laser. Et sachez également que la grosse différence avec le peeling, c'est qu'on va déjà avoir une action mécanique ou une action vraiment bien ciblée avec le laser. Mais c'est surtout qu'il y a besoin d'une anesthésie locale. Et le but va être le même, mais pas le même processus. C'est-à-dire que là, on va également aider la peau à se renouveler beaucoup plus rapidement en agissant soit avec un laser, soit avec une brosse. On va agir localement si vous avez des petites tâches. On va agir ici, souvent on a les bords dilatés à ce niveau-là, ou ici, ou ici. Donc là, on va agir vraiment localement avec une brosse qui est adaptée, qui est professionnelle. Donc voilà les deux techniques principales professionnelles. Après, il y a plein d'autres techniques, plein de produits différents qu'on peut utiliser en peeling, des brosses, des lasers, des nouvelles générations de technologies qui arrivent sur le marché. Mais là, vraiment, ce sont les deux moyens principaux pour pouvoir avoir une action de renouvellement cellulaire et d'exfoliation de gommage chez un professionnel. Ensuite, à la maison, là, on a beaucoup plus de choix parce qu'on peut avoir plein, plein, plein de textures différentes, etc. Donc je vais vous parler déjà des deux gommages principaux. On va avoir le gommage mécanique, le gommage avec des grains, et le gommage chimique enzymatique qu'on va laisser poser. Et le produit va vraiment agir, va faire une exfoliation en surface au niveau de votre peau, sans avoir un effet de grain, sans avoir un effet mécanique. Donc, tous les gommages que je vais aborder là, je vais vous mettre des petites photos de gommages, moi, que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup. Donc je vais vous illustrer tout ça par le biais de photos. Sachez que moi, j'ai une peau mixte, déshydratée, qui n'est pas tellement sensible, mais qui peut réagir selon différents actifs. Donc, mixte, déshydratée. Et j'ai 30 ans, donc si vous voulez vous fier à ce que moi j'utilise, si vous avez le même type de peau que moi, ou la même problématique de peau qui est la déshydratation, je vous invite vraiment à vous renseigner sur les différents produits que je vais vous montrer. Donc, en termes de gommage mécanique, c'est un gommage qu'il faut faire une à deux fois par semaine. Toujours pareil, on fait attention selon le type de peau, selon la sensibilité de chacun. Le gommage mécanique, il est quand même déconseillé aux peaux sensibles parce qu'on a vraiment un effet de mécanisme avec la main, avec des grains, et on va venir frotter les grains au niveau de sa peau. Donc, faites attention si vous avez une peau sensible à utiliser plutôt un gommage chimique, mais attention aussi, on va y venir. Donc, en mécanique, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le nettoyant exfoliant, le gommant de chez Rennes. Donc, c'est celui-ci que j'utilise actuellement. Là, le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est que ce n'est pas assez crémeux. La texture n'est pas assez crémeuse dans la main. Donc, je vous parle de celui-ci parce que c'est tout simplement celui que j'utilise en ce moment. Il y en a plein, 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 plein d'autres. Dans les gommages mécaniques, moi, je vous invite vraiment à vous tourner vers des textures crème, des textures assez épaisses avec des grains à l'intérieur pour avoir un certain confort, pour avoir vraiment une efficacité au niveau des grains. Parce que souvent, on trouve des gels avec des petites billes à l'intérieur et ce n'est pas du tout, du tout exfoliant pour moi. Donc, c'est bien vraiment de pouvoir bien, bien, bien faire des mouvements circulaires au niveau de la peau. Essayez toujours de faire de l'intérieur vers l'extérieur. Le but étant de retirer les cellules mortes, de donner un coup de neuf à votre peau, de donner un côté bonne mine. Mais surtout, le massage va réactiver la micro-circulation et c'est ça qui va vous donner aussi un teint beaucoup plus frais. Vous avez également les crèmes gommantes. On est plus dans le côté mécanique que chimique, dans le chimique que je vous en parle juste après. Les crèmes gommantes, vous en avez une chez Sisley qui est très, très bien. En fait, c'est moins abrasif que le système de grains. C'est-à-dire que c'est une crème que vous allez laisser poser sur l'ensemble du visage. Vous allez laisser sécher le produit et une fois qu'il est sec, vous allez venir faire pelucher comme une gomme. En fait, ça fait des espèces de dépôts de gomme. Vous allez le faire pelucher pour vraiment retirer ce que le produit a absorbé et pour avoir un effet mécanique aussi sur la peau, mais beaucoup plus doux. Et ça, vraiment, c'est génial. Moi, j'adore cette crème gommante-là de chez Sisley. Vous avez également les actifs de plantes à l'intérieur qui apportent un soin à votre peau. Donc ça, c'est hyper important. Si vous avez une crème gommante à acheter, vraiment foncez sur la Sisley parce que c'est une merveille. On en vient au gommage chimique. Alors, un gommage chimique, c'est un gommage enzymatique. Soit on va utiliser des acides de fruits, soit on va utiliser des enzymes qui vont venir grignoter les petites impuretés et les cellules mortes à la surface de votre peau. Soit on peut utiliser aussi des huiles essentielles. Vous avez vraiment toutes sortes de choses, mais renseignez-vous bien et voyez qu'il est bien mentionné le fait qu'il soit chimique, soit enzymatique. Alors, moi, celui que j'aime beaucoup, celui qu'on fait une à deux fois par semaine, c'est celui de chez Saint Laurent. Donc, c'est un peeling qu'on va laisser poser. Ils sont super bons. J'aime beaucoup la texture. Il a une texture un peu huileuse qu'on laisse poser sur l'ensemble du visage. La texture est entre l'huile, le baume, le gel. C'est très, très agréable à utiliser. Ça donne vraiment un coup de frais à la peau. Ça donne un coup de jeûne. Vous laissez poser. Vous attendez un petit moment. C'est mentionné. De toute façon, n'oubliez pas de bien respecter le timing qui est mentionné par la marque parce qu'il y a des tests qui ont été faits par rapport au temps de pose. Et ensuite, vous venez le rincer à l'eau et vous retirez le produit. Et là, par contre, la chose qu'on ne retrouve pas chez un professionnel, c'est qu'on va avoir un effet qui est immédiat, mais qui sera moins en profondeur. Étant donné que chez le professionnel, on va vraiment agir beaucoup plus en profondeur au niveau des couches de la peau. Il existe également des nettoyants peeling quotidiens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les faire en tant que nettoyant. Vous en avez un chez Garantia. C'est le Pchit Magique qui est très, très bien pour avoir une exfoliation douce, une exfoliation chimique tous les jours dès que vous allez nettoyer votre peau. Moi, je le fais le soir. Quand j'avais ce produit-là, je ne l'ai pas actuellement. Mais quand j'ai ce produit, moi, je le garde pour le soir pour vraiment permettre aux soins de nuit d'agir beaucoup plus en profondeur et d'agir mieux sur votre peau qui a été débarrassée de toutes les impuretés, des cellules mortes. Et on fait vraiment un effet peau neuve. Donc, le Garantia, il est top. Si vous voulez essayer un nettoyant qui agit sur le grain de peau, sur le teint, sur l'éclaircissement du teint et également sur l'apparence plus jeune de votre peau, essayez celui-ci. Il est top. Toujours dans les soins quotidiens, vous avez également ce qu'on appelle les soins resurfaçants. C'est-à-dire que ce sont des soins qu'on va inclure dans une routine. Ça peut être une crème de jour. Ça peut être une crème de nuit. Ça peut être un sérum. Ça peut être une lotion. On va le faire selon la routine adaptée. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par la lotion. Donc, vous allez avoir des lotions qui sont exfoliantes, qui vont avoir des micro-particules exfoliantes à l'intérieur. Et ça, c'est bien déjà pour réveiller le teint dès le matin. Alors, vous allez en avoir chez Clinique, chez La Roche-Posée et chez Clarins. Alors, ce qui est bien avec les lotions, c'est que vous allez les utiliser avec un petit coton. Donc, le produit va agir vraiment en premier geste soin dans votre routine quotidienne. Ensuite, en soins resurfaçants, on va avoir le sérum. Vous avez un sérum qui est très très bien. Vous en avez un chez SkinCeuticals. Vous en avez différent dans différentes marques, différentes gammes de prix. Moi, j'ai choisi celui-ci tout simplement parce que les actifs qui sont choisis à l'intérieur sont très très bien ciblés et permettent de ne pas avoir une irritation au niveau de la peau. Sachez que selon votre sensibilité, selon les produits que vous choisissez, il faut toujours choisir des actifs et des produits qui, une fois appliqués sur la peau, ne vont pas l'irriter, ne vont pas justement faire l'effet inverse ou peut-être être trop agressif pour votre peau. L'avantage de ce sérum-là, c'est qu'il allie différents actifs qui vont permettre de ne pas irriter votre peau, de lui apporter une exfoliation et un côté resurfaçant dès que vous allez l'utiliser et un maintien de l'hydratation, un maintien du confort pour ne pas que la peau soit agressée par les actifs justement exfoliants. En crème de jour, vous allez en avoir une chez Vichy, c'est la Norma d'herbe, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle est très bien parce qu'elle peut être utilisée soit le jour, soit la nuit. Je vous conseille toujours quand vous utilisez la journée des soins retexturisants avec des actifs exfoliants chimiques, des AHA, des acides de fruits, des acides glycoliques, salicyliques, lactiques, tous les acides qui puissent exister. Je vous invite toujours, toujours à protéger votre peau avec un indice soit de 30, soit de 50 pour la ville, pour votre visage parce que sinon vous allez vous retrouver avec des taches et ce n'est pas du tout le but. En termes de crème de nuit, j'en ai sélectionné deux. Vous en avez une chez Philorga, c'est celle-ci. Elle est vraiment top parce que le matin, elle fait vraiment une peau lisse, une peau rebondie. Sachez aussi que les peelings et les gommages, c'est très bien étant donné que vous allez stimuler la surface de la peau, vous allez réactiver une micro-circulation. On va aussi booster les fibres de collagène et les fibres d'élastine pour avoir une peau beaucoup plus rebondie, beaucoup plus stimulée en fait. Donc ça, c'est hyper important aussi si vous avez une peau mature, d'utiliser des produits comme ça qui vont agir vraiment sur la fermeté de votre peau, sur les rides, sur les ridules, sur l'ovale de votre visage selon les produits que vous utilisez et ça aide vraiment à avoir des résultats anti-âge. Et la deuxième que j'ai sélectionnée, c'est une de chez Payot. J'aime beaucoup cette marque-là qui est utilisée en institut. Elle est très très bien parce qu'elle est légère, elle ne fait pas du tout d'irritation me concernant. Et on a vraiment un effet tout au long de la nuit qui est hyper hyper intéressant. Dès le matin, on a une peau qui est légèrement colorée. Je trouve que ça donne un petit côté vraiment bonne mine. La peau est fraîche, la peau est vraiment reposée. On n'a pas un teint brouillé, un teint terne. Voilà pour les soins resurfaçants qu'on peut retrouver. Donc vous allez avoir soit les lotions, soit les sérums, soit les crèmes de jour, soit les crèmes de nuit. Sachez que n'abusez pas non plus. N'ayez pas une routine lotion, sérum, crème de jour, crème de nuit resurfaçante. Ce n'est pas vraiment le but parce que là, ça va être vraiment trop trop agressif pour votre peau. C'est vraiment selon vos préférences, selon votre façon d'aborder la routine, selon vos préférences de texture aussi parce que c'est important. Tout à l'heure, j'ai abordé le sujet des concentrations. On peut aller de 20 à 70% chez un professionnel à la maison. Dans les produits que vous allez acheter, on peut aller de 2 à 15%. Par exemple, dans les acides glycoliques. Donc vraiment, regardez ça aussi si vous voulez quelque chose d'efficace. de ne pas prendre du 0,1%, ça ne servira à rien. C'est pour ça qu'il faut vous tourner vers les marques que je vous cite ici parce qu'elles sont vraiment bien spécialisées là-dedans et qu'elles utilisent des concentrations qui vont avoir vraiment un effet immédiat et sur le long terme. Et on arrive à la fin. Donc il reste deux techniques à utiliser. Vous avez ce qu'on appelle les masques. Les masques resurfaçants. Vous avez des masques à l'acide glycolique. Vous avez des masques aux acides de fruits. Vous avez des masques à l'acide salicylique. Vous avez des masques qui vont être enzymatiques. Vous avez vraiment toutes sortes de choses. La différence, c'est le temps de pose. On va laisser le masque agir beaucoup plus longtemps. Et surtout, le masque va vous apporter peut-être différentes choses parce qu'on peut mettre différents actifs à l'intérieur. Et tout simplement parce que l'utilisation n'est pas la même. Moi, j'ai une préférence pour les masques que pour les gommages par exemple. Donc je préfère me tourner vers les masques. Chez Eneomay par exemple, vous avez le masque à l'acide glycolique avec un pourcentage qui est très intéressant. Il me semble que c'est 15%. Je ne me souviens plus mais je vous le mets ici. 10 ou 15%. On le laisse agir vraiment un temps. Il faut vraiment être très très carré sur le timing parce que c'est important de ne pas trop laisser parce que ça a tendance à irriter la peau. Ça peut brûler également. Donc il faut vraiment faire attention. Celui-ci, il est génial. Il laisse une peau lisse. Il laisse une peau nettoyée. Mais tous les petits points noirs qu'on peut avoir sur le nez, les petits comédons, ils s'en vont immédiatement parce que justement la peau, elle s'exfolie et s'exfolie. Donc elle fait sortir toutes les impuretés. Il est vraiment efficace. Par contre, très très attention aux peaux sensibles. Je connais pas mal de personnes qui l'ont utilisé avec une peau sensible et qui ne l'ont pas du tout supporté. Donc faites un test, soit sur le poignet, soit au niveau du cou, toujours quand vous avez un doute. Vous en avez un également chez Dermastik. C'est celui-ci. Alors celui-ci, je ne l'ai pas essayé mais j'en entends beaucoup, beaucoup parler. J'entends beaucoup de bien de ce produit-là. C'est un peu le même principe. On est un peu dans la même philosophie de soins que Eneomei. Mais on est sur des concentrations différentes, sur un labo qui va peut-être travailler différemment. Mais celui-ci est également très très bien. Et vous avez également les nouveaux masques de chez Caudalie. Alors chez Caudalie, vous avez celui-ci qui est un masque peeling qu'on va laisser poser. Le soin va venir grignoter toutes les impuretés. Et celui-ci, il est vraiment bien parce qu'il est doux. Il ne va pas être aussi agressif peut-être que les deux précédents. Mais à le faire vraiment une fois par semaine. Si vous avez une peau sensible, peut-être que celui-ci sera beaucoup plus adapté. Mais il est vraiment très très bien. Et pour terminer, la façon la plus fun peut-être, mais la plus douce, parce que moi je ne considère pas ça tellement comme un gommage, mais pour un côté un peu fun. Ce sont les peel-off, c'est-à-dire les masques que l'on va laisser poser, qui vont sécher et qu'on va retirer en fait la pellicule qui a séché. On va la retirer. Et ça, ça va venir retirer toutes les impuretés de votre peau avec un effet, bon moi j'appelle ça mécanique, mais un effet de peel-off. En fait, on retire la pellicule pour attirer toutes les impuretés qui se sont emprisonnées dans le produit pendant le temps de pose. Alors j'en ai sélectionné quelques-uns qui sont fun, qui sont efficaces. Pour le côté naturel, vous en avez un chez Décleur qui est très très bien. Je vous invite à aller vous renseigner sur ce produit-là. Ça fait un petit moment que je l'ai utilisé. C'est un espèce de gel qui va venir sécher et on retire le produit. Là, on agit vraiment sur le teint et sur les pores dilatés. Je trouve qu'il est vraiment efficace. Toujours dans le côté fun, vous avez le masque silver, le masque argent de chez Strivectin qui est très bien aussi. J'en entends beaucoup beaucoup parler. Il est très sympa à faire parce que vous avez le visage tout en argent. Donc Strivectin, ils ont quand même de bons produits avec une technologie, un brevet qui est déposé, qui est présent dans quasiment tous les produits. Donc celui-ci, il est en argent. Il va permettre vraiment de retirer la même chose, les cellules mortes, les impuretés, resserrer le grain de peau. Donc je vous invite vraiment à essayer également ce produit-là. C'est vraiment là le coup de cœur. Moi, je fonctionne au coup de cœur pour les peel-off parce que c'est soit la texture, soit les actifs, soit la façon d'utiliser le produit, soit la couleur, etc. Et le dernier que je voulais vous montrer, celui-ci, je ne l'ai pas testé, mais ça fait partie de ma wishlist. C'est le nouveau masque mousse peel-off de chez Nia. Donc c'est la marque Strivectin qui a créé cette marque-là. Je vous en ai parlé pas mal de fois parce que j'ai essayé trois produits de chez eux. Je vous reparlerai d'ailleurs du nettoyant que j'utilise actuellement et qui est vraiment top. Mais celui-ci, il est chouette parce que c'est une mousse en fait qu'on va laisser poser sur le visage qui va se transformer en film et qui va être retiré façon peel-off. Et là, on est vraiment dans des actifs qui vont purifier la peau, qui vont l'aider à resserrer ses pores et également à lisser le teint, à avoir une action anti-âge. Je voulais également vous parler en fin de vidéo de cette marque-là qui utilise vraiment des acides bien spécifiques à faire très attention mais qui ont presque un effet professionnel à la maison. C'est la marque Bravoura London. J'ai pas mal de produits de chez eux. Je devais vous en parler d'ailleurs. Je n'ai pas fait encore la vidéo mais on va attendre cet hiver. Je vais les réutiliser. Allez voir le site. Vous regardez. Vous vous renseignez là-dessus. C'est hyper intéressant parce que vous avez vraiment tous les acides disponibles selon ce que vous recherchez. Donc soit l'acide salicylique pour les imperfections, les peaux acnéiques, les boutons. Soit l'acide glycolique pour vraiment un effet anti-âge qui va lisser les rides, qui va lisser les traits, qui va donner un effet plus frais et plus jeune à la peau. Soit l'acide lactique qui va être beaucoup plus doux, qui va agir un peu moins en profondeur mais qui va vraiment avoir une action beaucoup plus douce sur votre peau. Bref, je vous invite à aller voir le site. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait pas mal d'infos pour une vidéo mais vraiment je tiens à faire de plus en plus de vidéos thématiques comme ça qui vous concernent à vous et qui peuvent vous intéresser parce que vous êtes perdus dans ce monde cosmétique où on ne sait plus trop quoi acheter tellement il y a de marques et tellement il y a de techniques et de produits. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à partager vous vos astuces ou votre avis sur tel ou tel produit concernant les gommages. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous à tous. Bye. Je me suis fait bouffer par un moustique ce connard.